De l'élève vivant l'évaluation, il va falloir passer de l'élève vivant l'évaluation, qui est souvent récompense-sanction, pas que sanction, récompense aussi, à l'élève acteur de sa propre évaluation, ouvrant sur une co- et une auto-évaluation. Ce n'est pas évident de faire ce renversement, ce n'est pas évident. Alors, il y a des choses qui existent, on fait depuis un certain temps certaines choses, alors un exemple, exemple d'outil que j'ai vu utiliser, au cours de mon travail en sciences expérimentales, j'ai classé, j'ai mesuré, j'ai ceci, ceci, ceci et cela, et puis on met des croix, premier sujet, deuxième sujet, troisième sujet. L'auto-évaluation ne doit pas être un simple constat d'activité. Ce n'est pas parce qu'on a utilisé un produit chimique ou un ordinateur ou un rétroprojecteur ou j'en sais rien qu'on l'a bien fait et qu'on a appris quelque chose. On n'est pas là pour mesurer le fait qu'il y a eu activité, on est là pour mesurer la valeur de l'activité, l'intérêt de l'activité, les acquisitions à travers les cabinets. Ce n'est pas non plus une auto-notation, notez-vous, ce n'est pas une auto-notation, ce n'est pas ça l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est un miroir qui utilise la métaconnition en s'appuyant sur les critères de réussite. C'est ça la vraie auto-évaluation. Alors voilà la descente de bicyclette pour se regarder pédaler, ça c'est un prof qui me l'a fait, je trouve ça sympa, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est la métaconnition ? La métaconnition, c'est réfléchir déjà sur ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé, ou pas. Sur comment j'ai fait. Comment j'ai fait, c'est-à-dire quelle a été ma démarche. Sur ce que j'ai appris. Quel type de savoir j'ai appris en faisant ce que j'ai fait. Parce que l'important, ce n'est pas... Souvent, on croit que ce qui est important, c'est de faire. Non, ce qui est important, c'est d'apprendre quelque chose à travers ce que l'on fait. Ce que l'on fait, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Et puis, comment je pourrais le réutiliser ? Transfers. Quel transfert ? A quoi ça pourrait me servir, etc. Voilà, c'est ça la métaconnition. Alors, l'auto-évaluation, ça doit donc être un discours sur la pratique. Auto-évaluation ou métaconnition. Dans le passé, le présent et le futur. Dans le passé, quelles étaient mes conceptions, mes représentations mentales ? Qu'est-ce que j'avais dans la tête avant d'aborder le sujet d'étude ? Qu'est-ce que je croyais ? Avec tous les obstacles qui s'y réfèrent. Alors, ce que je croyais, ce que j'ai pensé qu'il fallait réaliser. On ne peut faire parler aux élèves là-dessus. C'est de la pratique, c'est facile. Ensuite, dans le présent, mon résultat, par comparaison à la réponse attendue à mes conceptions initiales, etc. Comment je m'y suis pris ? Comment je m'y suis pris, pratiquement. Ce qui m'a paru facile, ce qui m'a paru difficile, c'est-à-dire au fond, essayer d'orienter les élèves vers la prise de conscience des obstacles qui étaient à leur niveau. Et ce que j'ai vraiment appris, bien sûr, ce que j'ai vraiment appris. Dans le futur, c'est comment je pourrais réutiliser ce savoir ? Et est-ce que je ne pourrais pas utiliser une stratégie d'autres personnes ? Vous savez, quand on aborde un problème, on peut s'y prendre de différentes manières. Il y a des élèves, malheureusement, qui n'arrivent pas au bout. Mais parfois, lorsqu'on fait de la métacognition, on peut très bien poser cette question. « Tiens, toi qui n'es pas tout à fait arrivé à faire ce que tu voulais, est-ce que, par rapport à ce que deux ou trois élèves ont dit, est-ce qu'il n'y a pas une manière de s'y prendre que tu pourrais être capable de mettre en œuvre ? » C'est-à-dire, au fond, on peut essayer de se servir de ce qu'ont fait les autres. La dimension des autres, c'est quand même important. Même si aujourd'hui, ce n'est pas à la mode. Pour essayer d'avancer soi-même. Voilà donc des exemples de questions. Est-ce que je conserve de ma démarche et des progrès que je dois faire ? Voilà donc quelques questions que l'on doit poser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la métacognition toutes les cinq minutes. Mais à partir du moment où on travaille sur une partie d'une compétence spécifique, peut-être qu'on peut, à un certain moment, quand on s'aperçoit que c'est pertinent, s'arrêter cinq minutes et essayer de discuter un petit peu sur ceci ou sur cela. Pas forcément, surtout en même temps. Voilà. Donc, métacognition. Et puis, il y a aussi...